Ce type d'utilisateur aura accès à l'éditeur de processus. Il peut avoir un profil de type administrateur et avoir tous les droits sur cet environnement et avoir accès à l'ensemble des écrans de EFLOW. Je vous invite à regarder la vidéo sur le type d'utilisateur seulement portail pour en savoir plus sur le portail. Je vous conseille également de regarder la vidéo sur les utilisateurs classiques pour en savoir plus sur l'espace de travail. Cet utilisateur peut créer des processus au format BPMN 2.0. Il peut ajouter de la documentation à différents niveaux du processus. Et publier la documentation dans le portail de processus. Il peut ajouter des éléments pour automatiser le processus. Il peut créer des formulaires. Il a la possibilité de déterminer des actions automatiques comme la sélection des responsabilités pour chaque tâche du processus ou l'envoi de messages personnalisés. Il a le droit de créer des règles métiers sans avoir besoin de connaissance en programmation. Il peut déterminer des délais à différents niveaux du processus et déclencher des actions automatiques en fonction de leur avancement. Une fois cette configuration faite, il peut publier l'automatisation de ce processus pour permettre aux utilisateurs de créer des instances de processus dans l'espace de travail. Cet utilisateur peut également créer des paysages de processus pour mettre en avant la chaîne de valeur de votre organisation. Ce type de processus permet également de créer un cadre de navigation dans le portail de processus. Vous pouvez donner un rôle d'administrateur à ce type d'utilisateur. Dans ce cas, il aura accès à la gestion de l'environnement. Cela permet de personnaliser votre environnement. Il peut alors créer des utilisateurs et les inviter dans cet environnement. Il peut également créer et gérer des rôles pour limiter l'accès aux pages et les actions possibles sur cet environnement de EFLOW. Une fois ces rôles créés, il pourra alors associer un ou plusieurs rôles à une liste d'utilisateurs. Cet utilisateur pourra également accéder à l'historique des différentes actions effectuées par les utilisateurs sur cet environnement. Si cet utilisateur a un rôle administrateur, il pourra alors créer des pages qui hébergent des enregistrements de données ou des tableaux de bord. Il pourra également modifier ses pages et restreindre leur accès grâce à l'écran d'édition des rôles utilisateurs. Ce type d'accès est pour les éditeurs et analystes de processus, ainsi que pour les administrateurs système de cet environnement de EFLOW. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !